Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mon projet Tenpan. Donc en fait j'ai décidé de faire un projet Tenpan. Premièrement un projet Tenpan en fait c'est un projet dans lequel vous choisissez quelques produits. La logique est de choisir 10, j'en ai choisi 11 parce que c'était obligé que je le prenne. Donc en fait un projet Tenpan c'est par exemple, là on va partir sur un anti-cerne. Vous choisissez par exemple un anti-cerne et vous vous dites tant que j'ai pas terminé l'anti-cerne je n'en rachète pas un nouveau. Donc on se concentre sur le fait de terminer cet anti-cerne là et on s'empêche d'en racheter un autre. Donc en fait vous terminez un produit d'une catégorie quelconque et vous n'en achetez pas un autre. Ça permet un petit peu plus de se concentrer sur les produits, de les utiliser plus régulièrement, tout en faisant tourner les produits. Mais on se concentre un peu plus dessus quand même. Donc alors j'ai choisi ce gloss de chez Rimmel. Donc c'est le Vinyl Gloss et c'est le 030 Take a Chance. Et en fait j'en suis on va dire là. Là c'est parce qu'il était couché mais on va dire que j'en suis là. Et franchement j'adore ce gloss. Vraiment il est top 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 top. Et je le mettais avec le rouge à lèvres Kinda Sexy de chez MAC et ça va très très bien ensemble. Je le mets aussi tout seul et franchement ça va. Il est joli. Donc voilà le premier produit. Donc je ne rachèterai pas de gloss tant que celui-là ne sera pas terminé. Puis de toute manière je n'en rachèterai pas parce que je dois terminer celui-là. Et je dois en mettre un autre dans un projet Tenpan aussi après. Donc en fait dès que j'ai terminé ce projet Tenpan je repars sur un deuxième. Ensuite un rouge à lèvres de chez Dior que j'ai depuis un bon moment. Et que comme c'est le seul Dior que j'ai, je l'aime beaucoup et c'est le Lucky. Et que du coup je ne l'utilise pas énormément. Enfin je l'ai bien entamé quand je l'ai eu parce qu'il était beaucoup plus haut que ça. Et puis ensuite je n'avais pas envie de le terminer. Et du coup je me suis arrêtée, je suis passée à autre chose. Je me suis dit ça descend trop vite, il va vite être terminé ce rouge à lèvres là. Et du coup maintenant je m'y remets. C'est un très très beau rouge à lèvres, d'ailleurs je vais vous le swatcher. Qui est comme ça. C'est la même couleur que le Lucky que vous avez en vernis à ongles. Et le fini est glossy, comme j'aime. Vraiment un fini glossy, vraiment très très joli. Voilà, c'est vraiment mes finis favoris moi en rouge à lèvres. Et du coup ensuite j'aimerais terminer aussi ce blush de chez Clarins. Donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer de trop 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 près. À quoi que si je ne l'incline pas, ça devrait aller. Donc c'est le 02 T-Color, Illuminating T-Color. C'est le blush prodige, phare à joues. Donc en fait c'est une miniature de chez Clarins. Que j'avais eu dans une glossy box il me semble. Je ne sais plus. Donc vous avez un grand miroir ici. Et vous avez le produit qui est comme ça. Donc je ne sais pas si vous allez le voir. Mais il est quand même un petit peu creusé le produit. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, qu'il est creusé. On va peut-être le montrer comme ça. J'ai l'impression que vous ne verrez pas qu'il est un peu creusé. Mais vraiment il est un petit peu creusé quand même. Au centre. Mais vraiment au centre là. Hop là. Et du coup en fait il est très 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 joli. Il donne bonne mine. En fait il n'est pas hyper pigmenté. Donc la couleur à la base n'est pas hyper pigmenté. Ce qui fait que vous pouvez y aller. Pas trop non plus parce qu'après au bout d'un moment on le voit trop. Mais voilà. Et puis il est pailleté. Mais franchement c'est assez discret. Enfin là vous voyez plein de paillettes. Mais voilà ça passe. Et j'ai envie de le terminer. Parce que ça fait un moment que je l'avais. J'ai voulu le vendre. Il n'est pas parti. Je me suis dit hop je le termine. D'ailleurs la majorité des produits que j'ai là. Enfin une petite majorité. C'est des produits que j'avais voulu vendre déjà quand ils étaient en bon état. Et puis qu'ensuite je me suis dit allez hop on termine. Ensuite il y a ce bronzer là de chez Yves Rocher. Qui est un grand grand favori. Donc c'est le couleur nature. Du haut poudre au soleil teint mat et sublimé. Donc hop voilà comment elle se présente. Donc celle-ci on voit déjà le pan. Donc là c'est juste. C'est pas de la poudre. C'est vraiment le pan là. Et du coup je me concentre sur celui-là pour le terminer. C'est un an que j'aime beaucoup. J'avais dit que je ne rachèterais pas d'autres. Mais j'en ai eu en cadeau. Et j'en ai racheté des kits. Donc du coup j'ai envie de terminer. Et terminer les autres avant de voir ce que je rachèterais. Donc pas racheter de bronzer tant que j'en aurais pas terminé avec ceux que j'ai déjà. Donc déjà je termine celui-là et puis on verra les autres. Et puis celui-là il y en a beaucoup dedans. Franchement pour arriver à le terminer. Alors déjà la teinte c'est le 01 allégé. Et il y en a combien ? 20 grammes de poudre. Donc franchement 20 grammes de poudre il y a de quoi faire. Donc voilà. Donc je souhaiterais le terminer. Ensuite il y a un color tattoo aussi. Et celui-là c'est le pink gold. Qui est comme ça. Donc que j'ai creusé mais que je souhaiterais terminer aussi. Parce que ça fait vraiment un bon moment que je l'ai. Donc j'ai dépassé la date de péremption large. Je sais combien la date de péremption. Oula c'est minuscule. Franchement c'est illisible quoi. Regardez. Illisible c'est là. Je crois que c'est 24 mois ou 9 mois. Franchement je sais pas. Bref donc je souhaiterais le terminer. Donc c'est un produit qui n'a pas changé ni d'odeur ni de texture ni rien du tout. Ni d'efficacité. Il est toujours aussi bien. Les color tattoo sont top. En base à paupières. Ils sont vraiment sublimes. Ils sèchent bien. Ils bougent plus. La tenue est dingue. Et c'est un très 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 beau rose. Vraiment j'adore ce produit là. Donc je l'ai mis en projet Tannpan pour le terminer. Du coup ça sera vraiment le premier color tattoo. Genre petit pot comme ça de crème que je terminerai. Donc ensuite un autre qui sera pas très difficile à terminer. C'est mon anti-cerne essence. Donc c'est le match to cover. Et le cream concealer. Le 10 natural beige. Et du coup vous en avez deux. Vous en avez un plus clair et un légèrement plus foncé. Du coup celui là je l'utilise en anti-cerne. Et celui là en correcteur. Et c'est vraiment juste la teinte qu'il me faut. Et il est top. Franchement il est vraiment top top top. Je l'aime vraiment beaucoup. Du coup il sera pas compliqué à terminer. Vu que je l'utilise assez régulièrement. Mais du coup j'ai voulu le rajouter. Comme ça ça m'évite d'en acheter un autre. Tant que je ne l'ai pas terminé. Ensuite là c'est une poudre que j'ai beaucoup délaissée. Donc c'est une poudre matifiante. C'est la meilleure poudre matifiante que j'ai utilisé de ma vie. Alors c'est la barre minérale Ready SPF 15. Touch Up Veil. Donc c'est la Translucide. Celle-ci vous la trouvez en petit kit. Alors il y en a combien dedans ? 4,5 grammes quand même. Il y en a pas mal. Donc vous avez un grand miroir. Vous avez une petite houppette. Que je n'utilise pas. Mais qui est très très bien. Très très bonne qualité. Là on a un truc en similicuir avec écrit barre minérale. Et vous avez votre poudre. Alors en fait c'est une très très bonne poudre matifiante. Elle a une durée au moins de 6-7 heures. Vraiment 6-7 heures genre vous avez la peau qui reste satinée. Vraiment matifiée quand vous regardez dans le miroir et tout. Vraiment top. Par contre le seul problème avec c'est qu'elle ne sent pas bon. Elle a une odeur désagréable. Franchement une odeur de renfermée. Enfin je ne sais pas. En tout cas je trouve que j'aime pas l'odeur. Et du coup comme on a tendance à se repoudrer le nez. A se poudrer déjà le nez avant de se le repoudrer. En fait ce n'est pas un produit vers lequel vous avez envie d'aller. Ce n'est pas comme celle-là qui sent le monoeil par exemple. Ça donne envie. Mais alors celui-là il ne sent pas bon du tout. Et vous le trouvez en kit sur sephora.com à 11 euros et quelques. Ou 10 euros et quelques. Bref entre 11 et 10 euros. Après vous pouvez appliquer les moins 25% qui est en ce moment. Alors les moins 25% qui est en ce moment c'est les love game. Donc je vous l'écris comme ça. C'est le code promo du moment. Donc c'est sur votre produit favori. Du coup en fait je vais la terminer. Je n'aurai pas de mal à la terminer. Franchement elle est top quoi. Elle est vraiment top. Elle est invisible sur la peau. Même si vous avez des zones de sécheresse. Mais en même temps quand vous avez fait votre teint juste avant. Hydrater la peau. Non, non, non. On ne la voit pas. Vraiment elle vient juste matifiée. Impeccable. Franchement elle est impeccable. Elle est vraiment top cette poudre-là. Donc voilà, je souhaiterais la terminer. Parce qu'elle dort. Voilà, elle dort dans mes tiroirs. Voilà, vu que l'odeur ne me plaît pas. Voilà. Alors je souhaiterais terminer aussi ce fard à paupières couleur chair de chez Yves Rocher. Donc c'est le rose de mat. Le 101. Et il est comme ça. Donc en fait il y a un petit truc avec. Il doit être au fond de la trousse normalement. Non, je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'ai gardé quelque part. Il y avait un petit embout mousse que je n'utilise pas. En fait je l'utilise avec un pinceau duo fibre assez large. Et je vais vous la rapprocher quand même. Donc voilà, c'est une couleur chair pour les peaux blanches. Et du coup c'est très 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 bien pour unifier la paupière. Si vous ne voulez pas vous maquiller les yeux. Et je l'utilise aussi pour poudrer l'anticerne. Et elle est top. Parce qu'elle est claire. Et que du coup ça éclaircit un petit peu la zone en dessous de l'œil. Et c'est juste vraiment très très top. Donc après si vraiment je trouve que c'est un peu trop clair, un peu trop voyant. Parce que moi je n'aime pas cet effet trop visible, trop maquillé. Et bien je reviens passer avec un gros pinceau poudre. Et puis hop je retire s'il y en a trop. Et du coup ben voilà, c'est la façon avec laquelle je vais le terminer. C'est comme ça. Donc l'utilisez un peu plus. Parce qu'à chaque fois je me dirige vers un couleur chair qui vient d'une palette. Mais franchement il est top celui-là. Il est vraiment top. En plus il me semble que je l'avais acheté moins 50% en boutique celui-là. Parce que je voulais absolument avoir un fard à paupières mono couleur chair. Parce que du coup sur certaines palettes vous n'avez pas le couleur chair. Moi je ne peux pas me maquiller si je n'ai pas un fard à paupières couleur chair. Ce n'est pas possible. Parce que je déteste que le maquillage dépasse la paupière mobile. Moi je me maquille juste au niveau de la paupière mobile. Je déteste quand ça dépasse. Je trouve que ça fait dégueulasse sur moi. Autant ça peut faire très joli sur les filles qu'on voit sur les vidéos. Mais alors en vrai quand je le fais moi, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je trouve que ça fait trop. Alors qu'on peut mettre n'importe quelle couleur juste sur la paupière mobile. Et que ça fait discret et c'est joli. Moi je trouve que c'est mieux comme ça. Ensuite j'aimerais terminer de la marque Emit Makeup. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. C'est écrit là. Emit Makeup. Ce petit fard à paupières que j'avais eu dans une Glossy Box. Donc c'est un fard à paupières. Donc je ne sais pas si le neck c'est la référence. En tout cas c'est le 23 913. Et c'est un très très bel highlighter. Magnifique. Il est sublime. Donc je l'ai longtemps utilisé quand je venais de la voir. J'espère que ça rendra bien. Parce que moi je ne le vois pas bien là dans le rendu. Je vais le rapprocher du coup. Voilà. Donc là vous pouvez le voir à peu près comme je le vois. Mais en moins beau que je le vois en vrai malheureusement. Donc voilà comment il est. Et je vais vous faire un swatch. Vous voyez lui par contre il est creusé. Il est bien creusé au centre. Il est sublime. Franchement sublime. Voilà. Il est vraiment sublime en touche lumière. En dessous du sourcil. Et en highlighter. Tout simplement. Il est magnifique. Vraiment magnifique. Magnifique. Donc voilà je me suis décidée à le terminer. Parce que ça fait longtemps que je l'ai. Et puis comme tous les produits que j'adore. J'ai tendance à y aller doucement. Donc j'y vais très vite au début. Dès que je le creuse. Bah je le mets de côté. Bah c'est pareil pour celui-là. Je l'adore. Et du coup quand je l'ai creusé. Ça m'a un petit peu effrayé. Donc j'étais contente de l'avoir creusé. Mais ça coûte quand même très cher. Étant donné que c'est le meilleur bronzer que j'ai testé. Bah j'ai un petit peu peur de le terminer. Et du coup bah je l'avais mis de côté. Donc en tous les cas. Celui-là je l'adore. Il est sublime. Franchement il est sublime. Donc pour celles qui l'ont reçu dans leur glossy box. Et qui l'ont encore dans un tiroir. Alors ressortez-le. Et terminez-le. Parce qu'il vaut largement le coup. Ce produit-là il est top. Ensuite j'ai envie de terminer ce rouge à lèvres de chez MAC. Qui est de la gamme Lustre. C'est mon premier rouge à lèvres. C'est le Lustering. Et ça fait un moment qu'il est comme ça. Parce que pareil. Une fois que je l'ai bien utilisé et tout. Les filles ne vous inquiétez pas. Si vous voyez que là c'est... Ça s'est effacé. Au fur et à mesure ça s'est effacé. D'ailleurs si vous rachetez des rouges à lèvres en MAC. Et que vous voyez que c'est effacé là. Ça ne veut pas dire que c'est un faux. Le mien je l'ai acheté sur la boutique en ligne. Donc ne vous inquiétez pas. Et du coup ben voilà. J'aurai pas de mal à le terminer. Ça c'est sûr. D'ailleurs en fait j'ai décidé des produits comme ça. Que je veux terminer. De les emmener avec moi dans mon sac au travail. Donc comme ça du coup quand je fais des retouches. Ben je les ai. Celui-là aussi d'ailleurs. De toute façon celui-là il est top. Franchement il y a des rouges à lèvres. Je les mets et je n'aime pas les mettre en retouche. J'utilise toujours un baume à lèvres ou un gloss en retouche. Mais il y a des rouges à lèvres comme ça avec effet glossy. Qui sont très très agréables sur les lèvres. Donc vous ne sentez pas trop cet effet asséchant au fur et à mesure de la journée. Donc ensuite alors. De ma palette Cocoa Contour de chez Too Faced. Je souhaiterais terminer ce fard là. Cette poudre là qui est la Light Cocoa que j'utilise en fond de teint. Donc en fait ce que je fais du coup pour terminer ces produits là. C'est que là j'ai arrêté d'utiliser mon fond de teint de chez MAC. Mon fond de teint à poudre. Du coup j'utilise le correcteur. Et je poudre. Avec cette poudre là qui est vraiment très très couvrante. Donc vraiment elle est vraiment top. Donc en fait j'ai envie de terminer déjà ce produit là. Donc je pense la remettre après dans un autre projet Teint Pan. Mais pour l'instant j'ai envie de terminer celui là. Parce que c'est le plus facile à terminer. Puis ensuite quand j'aurai terminé l'autre bronzer je verrai si je m'attaque à celui là ou pas. Donc voilà. Par contre pour l'highlighter ça va être un peu plus compliqué. Il n'y a pas écrit par produit mais bon. Donc voilà pour mon projet Teint Pan. Donc je reviendrai bien sûr avec le résultat. Ou la progression. Si vraiment il y a une progression très très visible qui se voit entre les deux vidéos. Je vous la montrerai. Histoire de me motiver encore plus. C'est d'avoir un traçage filmé et de vous motiver aussi si vous voulez en faire un. Et surtout n'hésitez pas à partager vos vidéos. Si vous avez fait des projets Teint Pan. N'hésitez pas à les partager en dessous. J'adore regarder ces vidéos là. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de francophones qui le font. Pourtant on est autant consommatrices que les autres. Et ce serait cool. Franchement c'est vraiment très très bien. Parce qu'il faut qu'on termine nos produits. C'est bien d'en racheter et de découvrir d'autres choses. Mais il faut terminer ce qu'on a. Donc voilà. J'espère que ce thème de vidéo vous plaît bien. En tous les cas moi je me lance dans ce projet là. Et je continuerai. Et je vous fais de gros bisous. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut !